Le Festival d'Art d'Edimbourg Mon nom est Ryan et je suis un étudiant d'art dramatique de 19 ans originaire des Etats-Unis d'Amérique. En tant que quelqu'un ayant depuis longtemps un intérêt pour les arts joués, et particulièrement pour les auteurs anglais comme Shakespeare, j'ai toujours voulu visiter le Royaume-Uni et en découvrir plus sur le pays où mes pièces favorites ont été écrites et jouées. Pour débuter avec la culture britannique, il n'y a pas de meilleur endroit que le Festival d'Edimbourg. Chaque année en août, la capitale d'Ecosse devient le plus grand festival culturel annuel du monde entier. M'étant informé sur le festival avant de traverser l'océan Atlantique, j'ai découvert qu'il a débuté en 1947 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'Europe commençait à se reconstruire, le Royaume-Uni voulait célébrer ce nouveau chapitre culturel en montrant le meilleur qu'il avait à offrir sur une échelle large. Et quelle échelle ! Je suis arrivé à Edimbourg un chaud jour d'été, avec quelques vieux amis d'école, et nous avons marché le long du Royal Mill, la rue principale dans la vieille ville. En dehors de la période du festival, il y a beaucoup de magasins, restaurants, magasins de souvenirs et des attractions pour visiteurs. Durant le festival, tout devient tellement bondé qu'il est difficile de bouger, nous nous sommes bousculés avec des touristes, des artistes, des musiciens et des amuseurs publics pour avoir notre petit espace sur les pavés. L'année dernière, presque deux millions de personnes ont visité le festival d'Edimbourg et ont assisté à presque 42 000 performances individuelles. Lorsque je suis arrivé, j'ai pensé que nous étions parmi les seules personnes qui n'étaient pas d'Ecosse, pas de chance. En parlant uniquement des artistes du festival, des gens de 60 pays différents y ont pris part. Et même si le nom est celui de Festival d'Edimbourg, il y a en fait cinq festivals qui se déroulent dans la ville en août en même temps. Le festival d'art d'Edimbourg, le Royal Edimburg Military Tattoo, le Edimburg Festival Fringe, le Festival International du Film d'Edimbourg et le Festival International d'Edimbourg. Il y a beaucoup à faire en même temps. Et la grande majorité se déroule sur un site du patrimoine de l'humanité. La vieille et la nouvelle ville d'Edimbourg ont toutes deux reçu cet honneur, mettant en valeur la riche histoire de la ville. C'était très différent de ma ville natale aux USA, où la plupart des bâtiments ont seulement 150 ans tout au plus. Vu que nous n'avions qu'un petit budget d'étudiants, il était génial de découvrir qu'un grand nombre d'événements étaient gratuits. Nous voulions économiser notre argent pour assister à la performance d'une comédie de chaque espire, Tout est bien qui finit bien, que nous avions étudié à l'université. Nous avions également pu économiser de l'argent en séjournant dans une auberge de jeunesse, avec beaucoup de personnes provenant de beaucoup de pays qui voulaient vivre le festival. Nous avons rencontré des personnes venant du monde entier, y compris quelques artistes qui étaient là, pour essayer et percer dans le secteur du divertissement au Royaume-Uni. En marchant à travers la ville, les rues étaient remplies de personnes effectuant des comédies stand-up, des pièces de cirque, des jongleurs, des cracheurs de feu, des danseurs, des mimes, des poètes de rue, et beaucoup d'autres types de performances. Parce que la ville devient très fréquentée pendant le festival, l'espace est très limité. Ainsi, presque chaque coin de rue semble abriter un événement, et nous avons pu voir des performances dans beaucoup de beaux endroits. Certaines pièces étaient effectuées dans le château historique d'Edimbourg, dans des théâtres reconnus, des théâtres montés dans des parcs, de belles et vieilles églises et même, dans des auditoires et des salles de conférences. L'espace est très dur à trouver, ce qui fait que vous allez même trouver des performances effectuées dans des places très bizarres, comme des gens effectuant des performances dans les salons des maisons, à l'arrière d'un taxi ou même dans les toilettes publiques. J'espérais trouver quelques exemples de l'excentricité britannique, et je pense que je les ai trouvées. Ce que j'ai le plus aimé est la manière dont tout le monde pouvait y prendre part. Il n'y a pas de juge ou de jury au festival, tout le monde peut s'inscrire. C'est un endroit où amateurs, semi-professionnels et professionnels peuvent venir et s'investir uniquement par amour de la performance. Tout le monde peut s'inscrire, si tu lis ceci, et que tu veux t'inscrire, tu peux. Comme il y a beaucoup d'autres écrivains qui sont nés ou ont vécu à Edinburgh, c'était également une excellente opportunité pour mes amis et moi de visiter les maisons de quelques-uns de mes écrivains préférés. En grandissant et en lisant les livres de Sherlock Holmes Petit Garçon, je devais visiter la maison de l'auteur Arthur Conan Doyle. Je suis aussi allé voir la maison de Robert Louis Stevenson, où il a écrit le 30 cas du Dr Jukil et de M. Hidd et l'île au trésor. Sans surprise, Edinburgh est également listée comme la première capitale mondiale de la littérature par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Nous avons également eu l'opportunité de tester la cuisine locale. L'Écosse est célèbre pour toute une gamme de mets, du traditionnel plat de Haggis, un pudding savoureux qui contient du cœur de mouton, le foie, les poumons, des oignons et des flocons d'avoine, jusqu'au bar Mars Frites. Elle est également célèbre pour ses sablés et ses couvertures à carreaux et, par-dessus tout, la boisson nationale, soit le whisky. C'était inhabituel pour moi de pouvoir boire en Écosse, où l'âge légal est de 18 ans. De retour aux USA, tu dois avoir 21 ans pour boire de l'alcool en public. Comme nous l'avions espéré, nous avons pu avoir des billets pour notre pièce favorite en regardant la performance entière dans un magnifique théâtre vieux de plus de 400 ans. C'était le voyage d'une vie que je n'oublierai jamais et chaque fois que je prends un exemplaire de mes livres de chaque espire à la maison, je me souviens du temps que j'ai passé à Édimbourg pour en apprendre plus sur les auteurs que j'aime lire.